Alors de plus en plus de jeunes appellent SOS Amitié, une association qui existe encore aujourd'hui, on ne sait pas forcément, et qui continue d'aider les gens qui se sentent seuls. En deux ans, les appels émis par les moins de 14 ans ont augmenté de 40%. Quand la France était confinée, on a beaucoup parlé de la solitude des jeunes, mais elle se prolonge encore aujourd'hui. 17% des appels reçus par SOS Amitié concernent la tranche d'âge 15-25 ans, alors qu'ils représentent seulement 12% de la population. Attention, les appels des jeunes sont plus graves que ceux des adultes avec plus de pensées suicidaires. Ils passent aussi par d'autres biais, plutôt que d'appeler avec un téléphone, ils vont envoyer un email ou ils vont utiliser le chat, parce que oui, il y a un chat pour SOS Amitié. Et je voulais en profiter pour passer un petit message, c'est que SOS Amitié a vraiment besoin d'aide à cause du manque de bénévoles. Seuls 18% des appels sont pris en compte et traités. Il en manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes pour répondre au téléphone. Vous pouvez donc contacter SOS Amitié sur sosamitié.com. Ça s'affiche là.